Premiers instants en Mongolie Hey ! Quoi de neuf ? Quand on s'est quitté, on était le 13 octobre 2017, j'étais en slip sur l'idolkhon. Vous vous rappelez, j'ai pas pu continuer les vidéos à cause de gros soucis de matériel. Mais ça, c'était avant. Du coup, je vous propose de vous raconter la suite de mon voyage. Ça vous dit ? Le 14 octobre, j'ai quitté l'île d'Olkhon pour rejoindre Irkuts pour la troisième fois et prendre un train de nuit direction Ulanudé. Dans cette ville, le transsibérien continue sa route direction Vladivostok et le transmongolien démarre son trajet direction Pékin en passant par la Mongolie. J'ai tellement aimé le transsibérien que j'ai décidé de faire des heures sup. Je suis encore dans la voiture 4 et je crois même dans le même lit. Ulanudé, c'est la capitale de la Poryasi, une des provinces de Russie et on y trouve la plus grande sculpture de tête de Lénine au monde. À part ça, pas grand chose à voir. Du coup, on s'est beaucoup amusé. Et c'est parti pour le trajet transmongolien entre Ulanudé et Ulanbator. Ce sera normalement le dernier grand trajet de train que je ferai. Et au total, j'aurais quand même passé plus de 110 heures dans ces trains russes. Et là, dans celui-là, il fait excessivement chaud. D'où la tenue est un peu estivale. Mais l'avantage, c'est que le wagon est quasiment vide. À part les messieurs qui sont là-bas. On peut au moins faire un petit wagon-wash tous les mille kilomètres. Si vous voulez avoir des vitres en plus de temps. Je propose. Pas de troisième classe entre Ulanudé et Ulanbator. Du coup, c'est des compartiments. On est en deuxième classe. Du coup, je suis avec les deux Français. Le trajet s'annonce très sympa. Et dehors, c'est vraiment magnifique. Un très beau coucher de soleil. Des belles plaines. Des belles montagnes. Et les steppes de Mongolie qui commencent doucement à se dessiner. On s'en bouillait un instant en Mongolie. Thank you. Comme d'habitude, une petite mission visa. D'abord, il faut que j'aille faire mon visa pour le prochain pays. Qui sera surprise. J'espère que ça va marcher. 20 000. 15 000. Alors ça, c'est un billet de 10... Comment on appelle ça déjà ? Tout Grit. Tout Grit. Tout Grit. Ça vaut 0,003 centime. Non, euros. Ça vaut un tiers de centime. 500... Ah si, c'est rongé 5 000. On essaye. C'est pas ça que l'image. Je vais prendre plus l'insuré. On a vu des locaux qui faisaient tourner ça alors je crois que c'est fort bonheur. Jamais deux fois hein. Ça porte malheur ça. La guigne. On est devant le plus vieux temple louddhiste d'Ulanbator. Il faut savoir qu'en Mongolie, 80% de la population est mongole. Il faut savoir qu'en Mongolie, 80% de la population est bouddhiste. Il y a beaucoup de temples qui ont été détruits. Ça c'est le plus vieux temple d'Ulanbator. C'est le plus vieux temple d'Ulanbator. C'est le plus vieux temple d'Ulanbator. Ici Top Top, je suis dans un bus mongole pour un aéroport. Parce que qui disait une Mongolie de l'ici Top Top disait « Arrivée d'une surprise ». Et le volant ! Et bonjour ! La Mongalie, c'est parti ! Léger le sac par contre. Par contre, pour une petite périphétie, je suis bien arrivé, mais pas mon sac. Donc voilà, écoutez, moi je voyage léger. C'est important puisque mon prix a fait des sols. Salut, salut, c'est Drelp. C'est parti pour vous dire qu'on est à Ulanbator. Ça y est, on vient de partir de l'aéroport. Ulanbator en quelques mots, c'est 1 million d'habitants. Soit un tiers de la population mongole. 3 millions d'habitants en Mongolie. Donc voilà, et là on est un peu dans le suburb quoi. Donc on voit qu'il y a pas mal de petites maisons, des ouches, etc. Et même une petite centrale nucléaire au milieu, ça fait plaisir. Voilà, on fait de belles rencontres. Alors Ulanbator, un peu ville de contraste avec des gros buildings comme ça. Et ensuite des beaux temples anciens magnifiques. Et voilà l'imposante statue de Gengis Khan, un guerrier fédérateur du peuple mongol. Et elle est vraiment énorme. Fabien en comparaison. Alors, l'énorme construction en marbre à l'extrémité nord de la place fut terminée en 2006. Attends pour le 8ème septembre couronnement de Gengis Khan. Culture les gars. Culture. Culture. C'est les descendants de Gengis Khan qui vont voir papy quoi. Bon, la doudoune rose en moins quoi. Ils ont changé les armures depuis. Culture. 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 comfortable. Imagine... Au revoir... Sous-titrage ST' 501